comment réaliser un éclair au chocolat parfait le jour du sap et pâtissier je suis du côté de cavignac dans une école qui donne des petits cours particuliers pour faire le sap et pâtissier et il va tout nous expliquer va nous donner la recette et cyril sans nicolas c'est parti on y va aujourd'hui on va se faire les éclairs au chocolat avec cyril qui est là en train de préparer et je vais le laisser faire surtout pour comprendre l'organisation pour le cap pâtissier et le but aujourd'hui c'est de voir comment on fait simple et efficace moi j'ai des techniques en boulange cyril en a d'autres en pâtisserie on va filmer ça c'est parti pour la recette sur la pâte à choux sapé faut que ça aille vite c'est à dire alors moi je suis une pâte à choux avec un petit peu de sel donc 2,5 g de sel pour 5 g de sucre 115 g de beurre et 150 g de farine avec 125 g d'eau 125 g de lait chez moitié les moitié pour ok je change jamais en fait ma recette même si c'est des reliveuses ou des éclairs je travaille toujours avec du beurre sec ça c'est une habitude parce que ça salit quand même vachement mieux quoi donc moi je fais avec du beurre sec donc tout ce qu'on appelle du beurre de touche je le coupe vite en petits morceaux même si je perds du temps à couper un petit morceau je vais gagner du temps sur la fonte sur le gaz donc je préfère une fois que j'ai pesé pardon mais c'est très sec donc sel sucre beurre je pèse mes liquides le principal du sapé c'est d'aller vite en fait c'est de faire bien de maîtriser d'aller vite et surtout en fait d'aller droit au but ça sert à rien en fait d'avoir 50 contenants au sapé ça sert à rien de faire du chichi en fait si vous voulez gagner du temps en plus l'épreuve en fait donc de la pâte à choux pour nous c'est le p2 c'est l'une des épreuves la plus importante parce que elle est de quatre heures c'est la plus courte et à la fois la plus intense sur les produits à fabriquer donc la pâte à choux si ça peut aller vite c'est mieux donc là je mets 125 g d'eau allez doucement quand vous pesez il ya un moment où il faut aller vite mais il ya un moment où il faut être super vigilant et pour moi quand on fait de la pesée faut être super vigilant comme ça rien d'avoir des grandes balances pour le sapé prenez des toutes petites balances qui prennent pas de place comme d'habitude la précision sur les pesées donc là je mets 150 g de farine je fais une pâte à choux qui est plus ou moins sèche ok ok donc là je vraiment je parle du d'une pâte à général c'est à dire que c'est une pâte à choux qui va convenir pour de la roulieuse pour de l'éclair pour du chou à sainteau donc la farine très important ça au CAP même si vous n'avez pas le temps le tamisage c'est obligatoire ok je le répète 50 mille fois toujours ça permet quand même de bien filigufier en fait votre mélange va se faire plus rapidement et en fait ça va permettre quand même à la farine de mieux éclater plus rapidement dans la panade et ça si vous le faites pas ça va être là le début de la catastrophe je pèse rarement en fait les oeufs sur une base de pâte à choux sur un quart de litre comme on est en train de faire on est entre 200 g et 250 g d'oeufs donc là aujourd'hui je les pèse donc c'est 200 g d'oeufs s'il m'en faut un petit peu plus j'en mettrais un petit peu plus quoi mais en règle générale sur une petite quantité on n'a pas besoin en fait d'aller jusqu'à 250 g d'oeufs au quart de litre ok c'est souvent le piège en fait qu'ils font au CAP moi ce que je peux vous conseiller alors par contre là c'est un super conseil ne peser pas tous les oeufs dans le même contenant ou alors vous commencez avec 200 g comme ça vous êtes sûr de pas tout mettre en fait les oeufs parce que des fois en fait avec la précipitation la pression on va vite et PAM les oeufs ils tombent la pâte à choux il faut recommencer parce que c'est trop liquide parce que ça va pas ok moi je vous conseille de perdre en deux fois au début 200 g comme je viens de faire là et ensuite vous remettez les 50 g qui restent juste pour régler la pâte à choux je vous rappelle que la pâte à je vais vous montrer même une astuce au batteur pour extrêmement bien le mélanger parce que souvent fois les petites quantités se mélange pas très bien au batteur et on a besoin quand même d'attendre vraiment un mélange complet et souvent de fois ils confondent le mélange précipité et un bon mélange homogène en fait dans de la pâte à choux donc là pas direct sur ma plaque je fais chauffer alors faites garde parce que les plaques à induction ça va extrêmement vite toujours préparer sa cuisse de batteur à côté sa petite spatule les oeufs la farine qui est prête en fait quand vous commencez à lancer il faut que soit pesé en fait partez pas à l'arrache donc là on revient sur la panade la panade ce qui est super important c'est pas de faire bouillir pendant trois heures même surtout pas vous allez éliminer en fait de l'eau et il faut surtout pas à ce stade là surtout avec des petites quantités ça va très vite donc là je retire tout le temps du feu je le lis encore trop souvent la farine se met en dehors du feu si vous voulez bien la mélanger si vous voulez bien faire votre panade homogène rapidement sans grain c'est hors du feu on n'a pas besoin en fait de s'énerver à cette étape là tranquille pas de stress quoi ah ouais cool ça va parce que tu iras plus vite que tu feras pas de grain donc moi je préfère aller doucement pas foutre de la farine partout j'aime bien quand je travaille quand c'est propre ok et là on met direct sur le gaz je fais un dessèchement alors on va dessécher mais là on dessèche un quart de litre de pâte à choux c'est très peu donc faut pas faire un gros dessèchement je vais vous montrer un petit indice voilà et dès que vous avez la pellicule qui commence à légèrement accrocher sur le fond ensuite c'est dessus et je l'allume de suite au début à petite vitesse super important là on a une toute petite quantité de pâte à choux donc il faut pas aller trop vite ce qui est super important en fait donc c'est de dessécher un tout petit peu donc cette pâte à choux et en même temps je la tempère alors pourquoi on tempère parce qu'en fait c'est on a une précoagulation qui pourrait arriver avec les oeufs à partir de 61 62 degrés ok donc pour éviter ça on va en dessous moi en dessous de 50 degrés voyez je suis environ à 53 degrés 54 degrés et bien pour moi c'est une bonne température pour mettre les oeufs donc là je commence à mettre les oeufs alors moi je suis pas très conventionnel je mets les oeufs en continu à la même vitesse je vais à peu près sur donc là j'ai mis au départ 200 grammes d'oeufs pour un quart de litre donc je vais mettre à peu près les trois quarts de cette quantité et là maintenant je vais faire un mélange complet pour vraiment mélanger toutes les matières sèches avec les oeufs voilà là moi je l'accélère et je le fais bien mélanger au CAP vous avez des priorités en fait là le mélange de la pâte à choux le réglage c'est la priorité pour avoir une belle pâte à choux ok voilà donc là je vais rajouter encore mes oeufs vous voyez déjà en fait on a une pâte qui est un peu plus homogène donc là on va faire des éclairs on a besoin d'une pâte à choux quand même pas trop dure l'indice premier en fait c'est ça c'est quand j'allume le batteur et que je l'éteins en fait d'un coup ouais les voir la pâte elle se resserre sur elle même ok et bien suivant la tension et le temps qu'elle va mettre à retomber mais pour moi ça reste un petit indice donc là je vois en fait que je suis pas bon après je vais vous montrer d'autres indices avec le f ailleurs ok et vous voyez j'ai mis 200 grammes d'oeufs donc là comme en boulangerie les recettes avec la farine toujours mais il faut s'adapter à la farine parce qu'elle va plus ou moins boire en quantité donc là c'est un peu comme le bassinage en boulange donc soyez prudent un petit peu moins mieux que trop et vous regardez votre premier réglage donc vous prenez le maximum de masse ok et vous regardez c'est tombé ok on doit avoir en fait ce qu'on appelle qui se forme un bec de perroquet et là en fait on a une pâte qui est homogène qui est brillante on a notre bec de perroquet on est bien en fait on a tous les indices qui sont bons et vous voyez il me reste ça comme sur les 200 grammes que j'ai pesé de base donc ok donc ça veut bien dire en fait qu'on n'a pas forcément besoin de toute la quantité d'oeufs à partir de là je mets directement en poche ça c'est obligatoire on laisse pas traîner une pâte à choux elle va croûter et ça va vous aide de faire voir franchement le petit coup du thermomètre laser celui-là il y en a qui vont dire merci encore alors donc là je mets en poche même si c'est chaud je mets de suite en poche ok l'avantage de mettre tout en poche tout bien corgné en fait dedans déjà un c'est que tu te dis que ton jury en fait qui te regarde je sais qu'on est un plat et de deux c'est de lui dire regarde je protège la pata chou je la mets dans la poche là l'avantage c'est que la pata chou elle croutera plus maintenant on prépare la plaque en poche on en fournit donc ce qui m'intéressait surtout dans cette démarche c'est que cyril ben s'il a une petite école comme ça et tous les liens vous pouvez aller retrouver sous la vidéo il accompagne des candidats libres des professionnels en français à l'étranger dans le monde ça c'est son petit pied à terre du côté de bordeaux donc voilà vous n'hésitez pas vous lui envoyer un message mais c'est un peu la même philosophie du fait que pour le cap il faut être simple efficace voilà et il accueille aussi des candidats libres ils font des petits entraînements cap blanc juste petite mise en place du froid et un petit peu de matériel voilà tout ça nickel alors moi je choisis en fait sur plaques graissées chacun fait un petit peu ce qu'il veut mais vous avez soit plaques graissées soit sur une feuille de four ou soit à la rigueur même sur une feuille en flexi pain donc ce que j'appelle des flexi pain c'est des des feuilles qui sont perforées c'est de plus en plus quand même répandu c'est bien parce que ça laisse passer l'air le problème du flexi pain c'est que les micro trous quand on fait une pâte à choux comme pour le CAP moi je la fais quand même pas trop dure et la tendance à rentrer un tout petit peu trop en fait dans les trous et quand on l'arrache il peut y avoir une pellicule qui reste accrochée et ça c'est pas top pour le CAP parce que si vous avez un gros trou en fait derrière vous allez vous embêter en fait pour le garnir c'est pas c'est pas non plus très grave mais donc c'est pour ça moi j'opte vraiment pour du graissage graissage alors là encore tu vois hier j'ai eu des problèmes il faut graisser mais il faut pas trop graisser si on graisse de trop on va s'embêter et ça c'est du beurre ça c'est un beurre que je fais moi même en fait c'est un beurre qui à base de cire d'abeille de beurre clarifié d'huile et d'un petit peu de citron je fais refroidir j'émulsionne et après je mets en pot et je vends ça sur la boutique c'est une boutique en ligne en fait qui s'appelle labo sans nicolas donc voyez en fait c'est graissé mais alors j'essuie pas en fait là je suis en train d'étaler je caresse en fait ma plaque c'est super important c'est de perdre du temps aussi sur ces petits détails parce que ce petit détail si jamais c'est mal graissé ça va accrocher si jamais c'est trop graissé en fait on va pas pouvoir accrocher la pâte sur la plaque et donc ça va glisser et alors là vous perdez énormément de temps et il faut avoir dans cette brillance bien partout et les petits détails qui vont pas vous prendre plus de temps mais au moins vous partirez super bien voilà moi pour le CAP en fait j'ai toujours plein de petits gabarits par exemple là donc j'ai un petit carton qui mesure en fait entre 12 et 13 cm vous le trempez un tout petit peu dans la farine ok et vous faites de petites marques ça va vous donner en fait donc l'indice pouvoir en fait tracer alors attention faut pas se fixer dessus faut pas non plus mais ça vous donne en fait un placement donc vous n'avez pas l'habitude de pocher et c'est quand même pas mal de faire comme ça ensuite pour la religieuse vous prenez un emporte pièce donc le corps c'est cinq centimètres de diamètre et la tête c'est trois centimètres de diamètre ok le corps c'est bien de l'aplatir pour légèrement le faire dépasser et la tête toute petite à l'intérieur du 3 cm pour pouvoir le pocher donc vous voyez quand même c'est une pâte à choux qui est pas très dur ok moi je travaille pas du dur et juste la douille que tu as pris la douille alors quelle douille ça par contre c'est super important si vous avez trop de force en fait dans le poignet prenez une pf 14 une pf c'est quoi pf c'est des micro dents en fait qui sont ici c'est ce qui va vous éviter de passer un coup de fourchette sur l'éclair ok et donc c'est super quand même ces douilles pour ça après si vous avez pas trop de force dans le poignet prenez une pf 16 ok voilà ça ça va vraiment dépendre de la personne quoi et ensuite donc je suis mon guide tout simplement vous allez doucement là j'arrête donc de presser je plaque ma douille contre la plaque je tire un petit peu et je relève dessus tout simplement et je fais comme ça au CAP il faut aller doucement quand vous faites cette étape on vous demande de la précision on vous demande surtout d'être régulier il n'a pas besoin d'aller vite voilà voyez moi j'apprends à mes élèves à faire ce geste tout le temps le plus important en fait c'est de faire un beau pochage bien régulier donc la cuisson des éclairs on va déjà parler de la température en fait du four moi le four sur un four ventilé je vais tourner aux environs de 170 à 175 degrés donc donc four ventilé donc la ventilation elle tourne tout le temps et ensuite le timing alors surtout ouvre à ouvert moi je démarre vraiment avec le ouvre à ouvert depuis le départ jusqu'à la fin il n'y a vraiment qu'à la fin où je peux le couper pour sécher ok ensuite au niveau du timing puis un four comme celui ci ça prend 20 minutes de cuisson ok avant on mettait des coups de dorure est ce que c'était la solution ou pas franchement perso je trouve pas vous avez une solution en tout cas moi c'est celle que je fais et celle que j'apprends en fait à mes élèves c'est du sucre glace dans le sucre glace vous avez un petit peu d'amidon et en fait cet amidon va vous aider à contenir en fait votre éclair alors c'est pas le craquelin attention mais ça vous le stabilise quand même pas mal au four ok là c'est une bonne astuce par contre faut le faire uniquement juste avant la mise au four autrement vous allez faire du sirop sur votre éclair ok et vous ametez quand même pas mal ok et c'est lui qui va vous aider en fait à stabiliser et ça aussi c'est assez ça ça nous dérange pas et là pour 20 minutes pendant ce temps là 20 minutes tu fais quoi tu as d'autres préparation m'attire donc là je vais vous montrer comment on fait une bonne crème pâtissière sans micro ondes pas ce n'est qu'ils font ça au micro ondes comment choquer un pâtissier voilà crème pâte au micro ondes c'est la base en boulange sur une crème pâtissière pour faire ça au micro ondes non mais non pas du tout je vais je vais te montrer je vais te montrer un peu ouais on y va donc là je vais faire un 2000 litres de crème pâtissière au CAP en 2000 de crème pâtissière ça va correspondre à peu près à 12 éclairs souvent de fois en fait pour des sujets à 16 éclairs parce que c'est soit 16 éclairs soit 18 ou soit 12 vous aurez jamais moins donc le 2000 litres sur la recette marquer déjà vos recettes bien calculé le 2000 litres vous l'aurez forcément donc ça c'est bien pour la pâte à choux c'est pareil ça sera toujours un quart de litre donc c'est à des pâtissiers il faut le carnet marquer de suite la recette au bon poids ça vous évitera en fait de perdre du temps à calculer votre recette le jour j moi je mets que du lait entier jamais demi crémé façon ici j'ai pas de lait de demi crémé alors donc je mets 500 grammes de lait entier je vais mettre le sucre là on va mettre 125 grammes sur ces 125 grammes je mets la moitié dans le lait qui est extrêmement important donc là je mets 62 grammes dans le lait et je mettrai 62 grammes également dans les jaunes ça va vous éviter en fait de faire cramer le lait le lait vous avez une matière grasse en fait qui crame très 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 facilement et le fait de mettre du sucre et de le mélanger parce qu'il faut aussi le mélanger quand même ok vous évitera en fait de cramer allez donc là moi je mets de la vanille moi en tout cas pour les pour les CAP je leur donne en fait de la vanille je trouve ça plus sympa à travailler donc ça c'est du caviar de de vanille c'est de la gousse de vanille en fait broyée tout simplement ça évite en fait de perdre du temps avec une gousse de vanille et ensuite je vais faire chauffer ça ce qui est super super important c'est de faire chauffer le lait mais pas à grande température faut le faire chauffer mais à petite température pourquoi parce que 1 on a du sucre dans le lait qui va se mélanger avec donc ça va nous éviter en fait de faire cramer donc les matières grasses du lait et de 2 on a de la vanille plus on va aller doucement plus on va infuser plus on va créer de l'arôme donc ensuite je vais clarifier quand vous allez chercher des oeufs au CAP vous avez un poste qui est prévu à cet effet ok et vous allez clarifier ou casser les oeufs uniquement à ce poste là c'est à dire que vous allez y aller avec deux contenants un pour récupérer le blanc l'autre pour avoir les jaunes ensuite vous mettrez vos jaunes sur le plan de travail et le reste vous allez désinfecter votre plan de travail ok ça c'est super important sur cette recette moi je mets six jaunes d'oeufs pour un demi litre de crème pâtissière donc c'est une crème pâtissière quand même assez grasse alors ce qu'on attend au CAP c'est quoi d'avoir une boîte déjà pour les oeufs ok ensuite clarifier même si ça casse en fait derrière on s'en fout faut pas en fait c'est que ça casse dans les blancs ok sinon vous jetez les blancs ensuite quand vous vous cassez un peu plus de 7 8 oeufs un petit conseil prenez un deuxième contenant vous en cassez trois vous le mettez dans la terrine ça c'est pour prévenir au cas où il ya un oeuf qui est pourri ensuite donc les coquilles vous les mettrez de suite à la poubelle ce pot vous irez en fait donc le laver au lave-vaisselle ça le blanc vous demandez en fait logiquement vous aurez un petit un petit contenant un petit pichet pour récupérer donc le blanc d'oeuf et ensuite vous allez venir donc sur votre plan de travail et vous allez venir désinfecter votre plan de travail donc là dès que vous avez clarifié un super important votre poste même si c'est un poste oeuf prévu à ces faits à chaque fois que vous allez casser donc des oeufs ou des jaunes vous allez venir en fait désinfecter votre plan de travail avec un produit de surface c'est super important dites vous bien que les membres du jury ils vont surveiller sur ce genre en fait d'étape d'accord mais au moins vous l'avez vous repartez c'est propre au moins pour le suivant ça sera bien quoi ok là je pèse la deuxième partie sur les jaunes et non le contraire c'est pas le sucre et après les jaunes c'est d'abord les jaunes et le sucre pourquoi parce que on a une réaction chimique qui va se produire entre le sucre et les jaunes c'est que les jaunes vont brûler et donc ça pour l'éviter c'est que vous pesez en fait rapidement voilà mes 62 grammes et ensuite je prends de suite mon fouet et je vais venir en fait blanchir donc je blanchis et comme vous pouvez voir je vais très loin c'est une étape qui va vous faire perdre du temps non pas du tout n'oubliez pas que en pâtisserie vous avez une dégustation et si vous avez une super bonne crème pâtissière hyper onctueuse en bouche mais pour moi c'est des points gagnés et ensuite je mets de suite donc l'amidon alors l'amidon moi je mets de la poudre à crème on pourrait remplacer la poudre à crème par de la fleur de maïs allez 40 grammes de poudre à crème elle est terminée donc là on a deux jours les éclairs et là ce que je vais faire c'est les faire sécher une pâte à choux surtout ce qu'il faut jamais mais jamais faire c'est anticiper la cuisson une pâte à choux je vous rappelle que c'est croquant voire limite dur sur l'extérieur est assez moelleux sur l'intérieur donc il faut faire sécher si vous faites pas sécher votre pâte à choux quand vous allez la garnir poché mais elle va être toute môle et quand vous allez la manger il y aura pas de mâche ça sera pas intéressant une pâte à choux mais moi je préfère qu'elle soit trop cuite voire trop coloré plutôt que pas assez ok d'accord donc là je vais le laisser cinq minutes sécher tranquillement donc là je prépare une grille un film alimentaire pourquoi une grille parce qu'après je vais le mettre en cellule de refroidissement voire le faire refroidir ça va aller encore plus vite avec une grille maintenant je reviens de suite sur la crème pâtissière qui est bonne parce que faut pas la faire bouillir trois heures au contraire bien la faire bouillir une fois je prends mon lait je le verse deux tiers dans mon pré mélange avec mes jaunes mélange bien je remets ma casserole sur le gaz de suite je n'ai pas baissé la température je reste vraiment actif jusqu'au bout je mélange bien et j'attends que mon lait rebouche super important et je verse temps au mur et je corne une fois que c'est bien mélangé alors ça c'est super important attention au début je vais doucement on a une coagulation qui est en train d'arriver ok voyez je tourne toujours ma casserole si jamais en fait vous voyez trop de mousse ça a du mal vous levez votre casserole du feu si vous voulez ok ça va vous aider et cette mousse va partir et là on va rentrer en cuisson et là il faut entendre le mouvement du poignet ok une crème pâtissière la fin de cuisson elle doit être extrêmement en fait liquide liquide soyeuse bien brillante comment on sait que notre crème pâtissière est arrivé à 85 degrés et tout simplement il ya des petits indices alors je vais vous montrer donc là je vais baisser un tout petit peu mon feu une crème pâtissière un demi litre 30 secondes un litre une minute et vous savez que vous êtes à 85 degrés ensuite les indices c'est la lisse elle est très lisse en fait très lisse très brillante on sent qu'on a une belle texture en fait de crème ok ça c'est l'indice en fait numéro donc là moi j'ai 30 secondes maîtrant pâtissière et cuite ensuite on aromatise alors là j'ai du chocolat donc ce chocolat c'est du 100% pur de cacao donc cristallisé certes pour le CAP ils vont vous donner une pâte cacao ok facile à mélanger mais moi je préfère ça c'est meilleur et donc à vous de l'aromatiser il n'y a pas de poids à vous de choisir votre couleur l'aromatisation que vous voulez donner à votre crème pâtissière ouais moi j'aime quand par contre c'est bien chocolaté quand on lui annonce une éclair au chocolat faut qu'il ait beaucoup de chocolat dans la bouche elle est bien homogène elle est jolie je la coupe directement par contre je prends une corne propre pas la corne que j'ai pris pour pour corner mes jaunes on filme au contact bien sûr ça c'est évident les bulles d'air on aplatit le plus possible et je mets ça directement en cellule de refroidissement à moins 40 degrés ça va prendre entre cinq et dix minutes maximum alors beaucoup d'élèves se fait avoir à la sortie du four ça je le vois tous les ans au CAP les éclairs vont rester accrochés en fait sur la plaque moi je beurre à peine mais par contre quand on beurre à peine comme moi il faut décrocher les éclairs à chaud c'est à dire que on sort l'éclair là en fait il faut décoller alors pourquoi il faut décoller pour deux choses parce que je glace donc mon éclair avec du sucre glace donc ça fait une petite couche de caramélisation et ensuite ça accroche parce que je beurre très très peu mais par contre vous voyez vous avez une semette qui est parfaite monsieur au CAP ce qui est super important c'est de savoir les éclairs que vous allez passer glacé ou pas c'est à dire je m'explique lors de votre sujet de votre commande en fait que vous allez découvrir s'il vous demande 12 éclairs à faire vous n'allez pas en faire 12 vous allez en faire 16 au moins quatre de plus pourquoi parce que eh bien vous allez sélectionner les plus jolis à garnir moi par exemple voyez hop je sais que celle ci je l'écarte en fait de suite ok parce que elle est moins jolie c'est parce qu'elle est pas moche mais elle est moins jolie en fait et attractif que les autres en fait visuellement ce qu'ils vont faire c'est ça c'est qu'ils vont regarder sur le dessus la régularité et de la cuisson et du pochage et ensuite vous aurez un produit qui sera mieux fini quoi ok alors il ya deux choix qui s'imposent à vous soit vous choisissez de glacer sur le dessus ou soit vous choisissez de glacer sur la semaine moi perso j'aime bien dessus j'aime bien le galbe par contre quand on a trop de fissures sur les éclairs donc là ça va vous voyez c'est quand même assez régulier donc je peux glacer en fait sur le dessus mais il ya des fois quand ça éclate par exemple comme celui ci mais on pourrait choisir d'aller en dessous d'accord moi je vais quand même choisir d'aller dessus ensuite pour pouvoir percer une éclair moi je prends une douille autrement il ya des petits cônes prévus à c'était fait ok moi je fais trois trous directement dessus et je fais des gros trous super important parce que au CAP là où il faut perdre du temps encore une fois c'est là dessus donc à garnir garnir moi si je fais un gros trou ça va me prendre quelques secondes et je vais prendre une grosse douille pour garnir ma crème pâtissière la crème pâtissière je la sors de la cellule de refroidissement il faut vraiment qu'on soit très froid voilà voyez je suis à 2,4 degrés et donc là je prends ma crème pâtissière sur le film je la mets sur le batteur ça vous devez ressortir un film aussi propre que ça ok c'est signe que la pasteurisation est réussie et là vous êtes sûr que vous allez avoir une texture de malade le fouet le batteur et on va détendre là je vais la détendre mais bien la détendre alors ça consiste à quoi 1 ça va consister à dégriner donc notre crème pâtissière qui a cristallisé en redescendant donc là on lui redonne en fait de la texture et en la texturant on va la lisser ça va nous aider 1 à la garnir on a une texture de la crème pâtissière qui est filante moi je suis membre du jury je passe à côté je vois la brillance que ça je vois la texture je sais que je vais me régaler ok là on a tous les signes qui sont au vert donc on n'est pas habitué à pocher évitez de charger les poches plus vous allez les charger plus ça va être dur au niveau du poignet et plus vous allez vous galérer et en mettre partout ok pour garnir une poche correctement on fait un joli ourlet et on corne notre corne j'ai mon doigt ici là qui me permet d'être propre et quand je referme la poche voyez je suis propre et ça il faut que vous restez propre jusqu'à la fin de garnir en fait vos éclairs il ne faut pas en mettre partout c'est super important ensuite pour garnir des éclairs alors c'est pas hyper compliqué vous voyez déjà en fait là je suis garni mais j'en ai déjà pas mal donc il faut pas en mettre plus que ça en fait et donc là on va garnir les trous un parent et à chaque fois que je garnis voyez hop ici ça ressort je vais pas plus loin au début je ne touche pas le surplus ok je le laisse autrement vous allez vous salir les mains en fait dès que ça remonte ici ça veut dire que c'est bien garni et en fait vous voyez mes mains elles restent nickel jusqu'à la fin si ma poche reste propre jusqu'à la fin je vais gagner du temps parce que mes mains ne glisseront pas sur la poche je vais bien garnir et ça sera le top là j'ai très éclair en fait de garni le sujet en règle générale c'est 12 sur un demi litre il me reste ça en fait de crème ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai suffisamment de crème pour garnir mes éclairs mais c'est surtout que ça veut dire en fait que ma taille de l'éclair est conforme à l'exigence donc de l'examen parce qu'on vous a donné donc un quart de litre de pâte à choux et on vous a demandé donc 12 éclairs pour un demi litre de crème pâtissière et ça en fait c'est super important le surplus en fait je le sors avec mon doigt ou vous prenez une corde ou une palette proprement faites le proprement moi je fais partie en fait des membres du jury qui prennent éclair et qui la retourne ok moi j'aime bien le travail bien fait quand on commence le fondant faire attention parce qu'au début les gens mettent ça sur le gaz ils laissent ils laissent fondre pour le faire aussi au micro ondes conseil de le faire quand même dans une casserole qu'est ce qu'il faut pour le fondant il va vous falloir donc le fondant la casserole le chocolat ou la pâte de cacao pour aromatiser le fondant et le sirop à 30 sirop à 30 la recette du sirop vite fait c'est 130 grammes de sucre pour 100 grammes d'eau quand vous voyez que ça bulle un petit peu vous sortez de suite votre casserole de la source de chaleur il faut surtout pas que le fondant il monte en température ok au début c'est un petit peu pénible vous voyez ça s'accroche mais c'est pas grave on prend le temps au CAP c'est là où il faut prendre son temps ok parce que là si vous dépassez les 45 degrés sur votre masse totale de fondant mais là vous allez commencer à prendre des risques au niveau du glaçage ok là il est complètement détendu mais il n'est pas chaud donc là j'aromatise encore il n'y a pas de poids c'est à votre bon vouloir la couleur donc moi c'est du cacao 100% verre de cacao ok voilà donc là on va être très foncé donc là à partir de là mon fondant il est fondu et maintenant je vais le détendre avec du sirop alors le sirop par contre c'est pareil c'est très aléatoire il ya un moment donné vous en mettrez beaucoup et à un autre moment vous en mettrez beaucoup moins je vais renforcer un tout petit peu plus ma couleur en fait de chocolat parce que je suis un petit peu juste au niveau la couleur voilà alors à quoi on voit que un fondant il est bon donc là vous voyez je suis trop dur donc température je suis à 40 je suis à la fois un petit peu chaud mais à la fois encore dur donc là ce stade là je continue avec le sirop 30 surtout ne soyez pas tenté à remettre le fondant sur le feu si vous prenez le temps de bien le mettre au point c'est là en fait vous allez gagner du temps vraiment ça c'est assez assez significatif le fondant vous voyez il faut qu'il ait ses plis là quand il retombe il faut qu'il soit en fait brillant déjà ici là et pas chaud et là en fait vous avez un bon fondant soit vous glacez au doigt ou soit vous glacez à la spatule ou la troisième technique c'est à la poche à la c'est pas sûr que ça soit hyper apprécié en fait des membres du jury ok ok donc perso moi je le ferais pas la poche parce que je trouve ça trop facile ok on met on a bien une poche on aime bien avoir quand même le geste de fait mais ça reste une technique il ya certains centres qui le tolèrent d'autres un petit peu moins moi j'aime bien quand même qu'on sache glacer ok donc là quand on glace on prend de la masse sur la spatule ok on prend l'éclair derrière et on fait traîner le long ok tout simplement si vous êtes si vous avez le temps dans un timing ok vous êtes perfectionniste vous pouvez remettre le doigt pour avoir quelque chose de parfait ok autrement vous faites comme moi vous posez alors là il s'agit en fait de tremper l'éclair en fait dedans beaucoup d'élèves préfèrent celle-ci ok pas c'est plus facile et là je trempe je sors je rataille mon doigt et là je vais venir en fait passer ici le tour et ça fait quelque chose de ultra net ok et je trouve ça assez sympa moi en tout cas perso je préfère encore une fois ce qui compte au CAP c'est la régularité de vos éclairs et de votre fondant on ne vous demande pas de faire des éclairs de champion du monde donc là moi j'aime bien quand même au CAP on a trop souvent des 4 rolls qui sont excusez moi du terme dégueulasse après prenez le temps de bien corner pour moi c'est hyper significatif quand je vois quelqu'un rendre son travail nickel si jamais en fait vous avez à une casserole globale eh bien c'est bien quand même de rendre votre travail propre nickel pour pour le suivant bon mais quand on voit ça passons à la dégustation on a le petit croustillère en fait qui est important aussi à la coupe ok et quand on coupe un éclair lors de la dégustation au CAP donc on fait ça on la coupe en deux et ce qui est super important en fait donc c'est la garniture c'est surtout que là en fait on voit toutes les étapes le fondant pas épais une bonne garniture et c'est surtout en fait une bonne cuisson de la pâte à choux à cette étape là en fait on peut noter plein de choses en fait juste sur le visuel on va savoir assez rapidement si on est bon si on n'est pas bon si tout coïncide en fait et gustativement après c'est le goût interprétation et après on goûte pour moi je suis pas gourmand je mange jamais d'éclair c'est vrai là c'est juste pour le voilà pour la vidéo j'ai pas le choix c'est bon pour une éclair au CAP sans modification en fait donc de la recette de la crème on a une bonne mâche on a une bonne éclair en fait qui est croustillante mais à la fois moelleuse en fait donc sur l'intérieur et c'est surtout on n'a pas trop de fondant dessus on n'arrache pas en fait sur le sucre sur le produit et ça reste bon on y retourne quand même non franchement rien à dire bon mais j'espère que la vidéo vous a plu bonne chance pour ceux qui passent examen retrouvez les infos la recette et le lien de Cyril qui a gentiment accepté de nous recevoir dans sa petite école à taille humaine chaleureuse pas de chichi on est là pour pour apprendre en fait notre métier et on fait juste des éclairs et des gâteaux on fait des choses simples mais bien voilà allez merci beaucoup ciao ciao et à bientôt